Hello à tous et à vos sbires, nous pour cette vidéo de Squad Busters les amis ça y est c'est le Squad Up qui vient de paraître. Le Squad Up c'est cette espèce d'annonce pré-update où il donne les premières informations sur l'update sachant que très rapidement je vais aussi vous proposer une vidéo avec des sneak peeks c'est à dire que j'ai accès à la version dev donc je sais tout ce qui est apparu, enfin tout ce qui va apparaître sur cette update donc je vous ferai une vidéo dédiée mais en attendant on va se commenter ce Squad Up ensemble cette petite vidéo de deux minutes et demie qui a été faite par Paola et donc parler et bien des Transformers et de toutes les autres informations qui arrivent dans Squad Busters, vous allez voir il y a quelque chose de très 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 intéressant donc je vous propose qu'en fait on se découpe la vidéo en trois parties puisqu'on va dire il y a trois groupes de choses en commençant donc par les Transformers, c'est parti ! c'est parti ! Optimus Prime et Elite One are joining the Squad et nop, ils ne sont pas skins, ils sont des personnages permanents collect énergons des matchs et progress sur le Transformers event pour obtenir Optimus Prime et Elite One keep collecting pour obtenir leur Classic et Super Forms wait... only Classic and Super ? c'est vrai ! Special Characters coming from other Universes have three unique forms Baby, Classic and Super The Transformers event will last for two weeks starting on Monday with Optimus Prime available to unlock in the first week and Elite One in the second week A set of robot skins will also arrive in the shop ready to do battle with the Autobots Battle against... who ? Against infamous bosses which are invading in the new battle mod Unicron Attacks This mod will run exclusively during the Transformers event The event will only be live for a limited time and Optimus Prime, Elite One and the robot skins will return to the shop afterwards Ok, alors on va s'arrêter là avant de passer au deuxième groupe Donc bon, plein d'informations évidemment Alors comme on s'en doutait C'est donc l'arrivée de Transformers en tant qu'événement temporaire sur le jeu Même si il y a deux informations intéressantes Donc la première c'est que vous savez on avait regardé des skins dans une autre vidéo Je vous avais déjà un petit peu présenté tout ça Et bien il y a des skins mais il y a aussi deux nouveaux personnages On parle bien de nouveaux personnages Donc Elite One et Optimus Prime Qui sont donc deux persos qui vont rester tout le temps sur le jeu Donc pas seulement pendant l'événement Mais disons que si vous les débloquez pendant l'événement Et bien après vous les aurez Ad Vitam Eternam Donc ça c'est plutôt cool Et franchement je ne pensais pas que ça serait comme ça Alors justement en parlant de débloquer Comment ça va se passer ? Et bien on va en fait avoir un événement Un petit peu comme on avait eu pendant le monde de Givre Et pendant le monde Magmal avec le PK et les Pancakes Où on va pouvoir et bien collecter un certain nombre d'items Toujours les mêmes sur la carte Et si vous en avez collecté suffisamment vous pourrez ouvrir des chests Et ces coffres là pourront vous donner éventuellement Pendant une semaine Optimus Prime Et pendant une autre semaine Elite One Donc en fait il y a vraiment une semaine dédiée à débloquer un personnage Et une autre semaine dédiée à débloquer l'autre personnage Donc ça commence le 16 septembre Et ça finit, c'est à dire dans trois jours Et ça finit le 30 septembre Donc ça fait qu'on pourra débloquer des personnages Et aussi tout un tas d'autres récompenses Vous savez il y a je sais pas 10-15 paliers peut-être de récompenses Donc ça c'est plutôt cool Et en fait plutôt classique Ça se rapproche vraiment de ce qui était déjà fait Donc dans les mondes précédents La deuxième information Donc on a deux nouveaux personnages Quatre skins Donc ça on s'y attendait Donc les skins on peut imaginer que ça va faire comme les autres fois Que c'est que ça va arriver je sais pas en bundle Ou en tout cas dans le shop Ou peut-être avec des tickets de style Enfin bon ça on verra Mais c'est on va dire un petit peu plus classique Et c'est en fait les skins qu'on avait vu Pour le barbare Pour le médecin etc Donc deux nouveaux personnages Quatre nouveaux skins Et ce qu'elle dit aussi C'est que si jamais vous les débloquez pas Pendant cet événement là Et bien vous pourrez les récupérer plus tard Alors par plus tard on a pas d'informations Mais en tout cas c'est pas genre juste Vous avez deux semaines pour récupérer le personnage Après c'est fichu Non non Au cas où vous y arrivez pas pour une raison ou pour une autre Et bien ils réapparaîtront plus tard dans le jeu Et alors une autre Je crois que c'est la dernière information qui est importante Donc il y a pas un monde Transformers qui arrive Il y a réellement en fait un mode De jeu qui sera disponible seulement pendant l'événement Qui fait que sur tout l'ensemble des cartes L'ensemble des univers On pourra avoir des méchants Des mobs Des robots Dans l'univers de Comment dirais-je De Transformers Voilà Donc ça c'est pour les petites infos de Transformers On passe tout de suite au deuxième groupe d'informations Vous allez voir il y a un truc très 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 croustillant C'est parti ! On va introduire notre plus valiant chest ever Le Star Chest Star Chests only give the best rewards Including new characters Or a super, ultra, or ultimate Of characters you already own Did you say ultimate ? I'll get back to that in a moment You can open a star chest every time you collect a star key Get star keys by collecting star tokens Which you can earn by evolving characters and from other events Make sure to log in on Monday to claim the 10 star chests we're giving away to celebrate this new feature There is a guaranteed ultra in one of these chests And you could even get an ultimate if you're lucky So about these ultimates Oh yes In this update All characters from Green World are getting their ultimate evolution Each ultimate comes with a powerful new ability And an awesome ultimate skin for every character Alors deuxième paquet donc ça y est les amis c'est l'arrivée des 5 étoiles sur Squad Busters du niveau ultimate Donc on avait les petits, les communs, les supers, les ultra, maintenant on a les ultimates Alors c'est uniquement pour les 12 personnages du premier monde Donc on imagine que c'est parce que c'est un début et au fur et à mesure des prochains updates Bah ça sera étendu à l'ensemble des personnages du jeu Alors bon évidemment 5ème étoile ça vient avec un pouvoir Qui est peut-être encore plus stylé on va dire On en voit quelques-uns d'ailleurs pendant la vidéo Qui est plus stylé que les autres étoiles Moi j'aime beaucoup celui de dynamite parce qu'on aura un sort de dynamite Ça c'est stylé Un sort de baril explosif par dynamite Ça va être excellent je pense que dynamite il va remonter dans ma tier list là je pense Et donc voilà Donc le niveau ultimate Ça c'est bon on va dire assez classique On sait pas trop encore comment Enfin c'est-à-dire que potentiellement un niveau ultimate ça veut dire 10 000 petits Donc ça va être quand même un petit peu costaud Mais en tout cas c'est un niveau qui va se mériter je pense L'autre chose qui arrive c'est ce qu'ils appellent les star chests Donc un nouveau type de coffre Et bah par coffre là on veut dire vraiment le top 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 du coffre Puisque dans ces coffres là vous pourrez obtenir des nouveaux personnages Donc des personnages que vous n'auriez pas encore débloqués Si tel est le cas Des ultra voire des ultimates Donc ça c'est quand même assez stylé C'est-à-dire que dans des coffres directs vous avez un personnage qui est excellentissime Enfin un niveau ou un personnage qui est excellentissime Donc ça c'est vraiment vraiment bien Et d'ailleurs en fait ces coffres comment ça se passe pour les avoir ? Est-ce que vous les avez débloqués ? Bah en fait de temps à autre C'est-à-dire que quand par exemple vous allez upgrader une troupe Je sais pas du niveau 2 à 3 ou 3 à 4 Ou dans certains événements Ou peut-être même dans le pass Dans le gem pass Et bien de temps à autre vous débloquerez des clés Pour ouvrir ces coffres Donc dès que vous aurez une clé pour ouvrir le coffre Vous pourrez ouvrir le coffre Donc le coffre star, le star chest Voilà, donc évidemment on se doute bien que ça va pas arriver Vous allez pas en avoir 56 000 tous les jours Ça c'est sûr et certain vu ce que ça apporte de toute manière Dernier point, c'est ce qu'elle dit notre ami Paola C'est que quand l'update va sortir Et bien dans le shop on aura 10 coffres star qui vont être offerts Je sais pas si vous vous rendez compte 10 coffres star qui vont être offerts Avec donc potentiellement des super récompenses à l'intérieur Donc voilà, ça c'est les 2 trucs importants En fait réellement je sais pas si c'est ça qui est le plus important Ou les transformers Je serais limite à dire que ça c'est encore plus important Parce que du coup maintenant on a la gamme complète d'évolution des personnages Donc de 0 à 5 étoiles Donc ça c'est assez stylé Allez, on passe maintenant et bien à la dernière partie Vous allez voir un tout petit peu moins important que les autres Crystal Forest, Time Out et Hustling Hoarders ont été adaptés avec un balance plus excitante Leon's Invisibility a été réorganisé pour être plus facile à utiliser Et l'option de refresh a été ajoutée à Lucky Pines Prenez soin pour notre saison spookiest, débutant octobre 1 Graveyard Shift est venu avec un tas de peintures Et un nouveau monde va venir bientôt Restez tenu See you ! Donc ça c'est le dernier morceau d'information Donc vous avez vu il y a des petits revampes de certains modes de jeu Il y a des petits revampes aussi de certains personnages Je pense d'ailleurs que c'est pas les seuls A mon avis il y aura aussi d'autres revampes importants Pas seulement de Léon par exemple L'information qui est plus intéressante que les autres on va dire C'est le pass d'octobre qui va arriver Donc là on en est à septembre On en est à Monster Madness Donc fin septembre C'est à dire dès le 1er octobre on aura une nouvelle saison Oui une nouvelle saison qui va arriver Qui s'appellera donc J'ai déjà oublié Ah oui Spooky Season Voilà donc c'est la saison un petit peu peur Un petit peu fantôme etc Qui viendra avec des nouveaux skins On commence à avoir l'habitude maintenant Qui dit nouvelle saison dit nouvelle thématique dit Nouveaux skins je crois que j'ai compté 5 skins Car celui du barbare il est assez creepy Je sais pas Dites pas dans les commentaires ce que vous pensez des skins Mais il fait un peu peur celui du barbare pour tout vous dire Voilà donc nouvelle saison Et bon bah voilà Pour le reste on va dire un petit peu plus du classique Voilà les amis Donc je voulais vraiment commenter cette vidéo avec vous Parce que bah voilà Des squad ups on en a pas tant que ça Des updates on a pas tant que ça Si j'ai oublié quelque chose excusez moi J'ai oublié le nouveau monde qui va arriver aussi Donc on a pas encore de précision Quand est-ce qu'il va arriver ce nouveau monde Mais si vous regardez bien l'image Qui est évidemment en noir c'est caché Mais j'ai l'impression que ça va être un monde Aussi lié un petit peu au genre Cimetière peur etc Donc qui va d'ailleurs avec Peut-être avec le thème d'octobre aussi Donc on a pas plus d'informations Sur quand ça va sortir Mais on aura donc un nouveau monde Donc petite information Petite astuce Je vais juste commencer à un petit peu Économiser vos upgrades de troupes Parce que si le nouveau monde arrive dans pas longtemps On sera bien content d'y accéder rapidement Bref je vous en reparlerai Et je vous ferai aussi comme je vous disais Très prochainement En l'occurrence demain Une vidéo avec des sneak peeks Donc pour vous expliquer Visuellement tout ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo Merci les amis pour votre fidélité N'oubliez pas le petit code BUSK aussi dans le shop Si vous en avez envie Et puis on se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo de Squad Buster Salut ! Salut !